Je suis Mylène Stribel, je suis chef de marché et responsable technique pommes de terre et betteraves chez Bayer. Je suis chef de marché et responsable technique betteraves et pommes de terre. Donc ça consiste en un poste qui est un peu hybride avec deux types de missions assez différentes. La première c'est la partie chef de marché où je vais m'occuper de la stratégie de mise en marché de toute une gamme de produits. Pour ma part c'est la betterave et la pomme de terre. Et je suis également responsable technique, j'en vais coordonner toute la connaissance technique de nos produits sur la betterave et la pomme de terre. Et je vais par exemple synthétiser toutes les connaissances qu'on peut avoir sur ces produits au travers d'essais qui permettent de tester leur efficacité. Je suis ingénieure agronome de formation. J'ai commencé ma carrière dans les chambres d'agriculture sur des métiers en lien avec la protection phytosanitaire et l'environnement. Suite à ça, j'ai souhaité m'orienter vers un métier plus orienté business. Et donc j'ai été recrutée chez Bayer en 2018 dans un poste qui était vraiment axé sur l'environnement. J'étais experte sur la qualité de l'eau et l'air dans un service qui s'appelait agriculture durable. Et suite à ça, j'ai eu une opportunité pour être sur la partie filière. Donc j'étais en interaction avec les filières agroalimentaires, donc céréales surtout. Et enfin, j'ai eu une opportunité au marketing pour un poste du coup de chef marché et responsable technique. Tout d'abord, je pense que c'est la souplesse qu'on a chez Bayer. Aujourd'hui, je sais que je ne ferai pas le même métier toute ma vie. J'aime bien tester de nouvelles choses, faire des nouveaux projets. Et en fait, chez Bayer, on a l'opportunité de se développer au fil du temps. Vous avez de la formation. Après, vous avez tout ce qui va être également se confronter au métier. Aujourd'hui, j'ai des collègues qui ont eu envie de se confronter à un métier précisément, alors qu'il est très éloigné du leur. Ils ont passé six mois à faire ce métier pour voir si ça leur plaisait ou pas. Et ça, c'est une richesse qui est incroyable et que j'adore. Avant d'arriver chez Bayer, j'imaginais une entreprise très carrée, vraiment avec des procédures très strictes. Et je suis arrivée chez Bayer et je me suis rendue compte que c'était une entreprise où on pouvait vraiment être soi-même. Tout le monde est bienveillant, tout le monde se tutoie et on se sent à l'aise. Très loin du cliché que j'avais en tête. Le conseil que je donnerais à la jeune génération, c'est d'oser. C'est vraiment de se dire, ben voilà, c'est pas grave. Peut-être que ce que l'entreprise demande, c'est le mouton à cinq pattes. Moi, je suis celui à quatre pattes. Je vais venir leur montrer qui je suis et je vais oser, en fait. Pour moi, ça va être être soi-même. Pour le coup, personne ne vous reprochera d'être vous-même, d'être transparent, d'être honnête. Montrer ses faiblesses, c'est une bonne chose aussi parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir vous aider à les développer. Donc, je dirais être soi-même.